Salut à tous et bienvenue chez Guitarepart. Aujourd'hui, on va vous parler de cette petite chose, le Moor GE 250, un multi-effet qui l'est bien et qui a plein de surprises. Salut mon Soane. Salut mon Guillaume. Alors là, j'écoute du son que tu me fais, du très joli son, du très joli son aérien. Toujours. Ça vient d'où ? Tout ça nous vient du GE 250 de chez Moor. C'est leur nouveau multi-effet qui se situe en termes de gamme entre le 200 et le 300 dont tu peux nous parler un peu plus. Eh bien oui, en fait ce qui se passe c'est que Moor s'est rendu célèbre avec des micro-pédales qui ont fait la réputation de la marque, qui souvent étaient des copies avant qu'ils ne fassent leurs propres modèles bien à eux. Et puis entre temps, Moor a développé moult multi-effets. Le 300, modèle haut de gamme qui vient sur les terres des Helix. Oui, de tout ce qui est Helix et de Rush, etc. Voilà, Fractal et autres. Le 100 et le 200 qui sont des versions plus accessibles et un peu moins chères. Et là, on est pile poil à la jonction entre le 200 et le 300 avec un modèle à 400 et quelques euros qui fait déjà ma foi de fort belles choses et c'est ce qu'on va découvrir tout de suite. Oui, exactement. Je vous ai préparé trois presets différents pour qu'on explore un peu les possibilités de la bête. J'attends de voir ça tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Bon, alors là, tu vas m'expliquer comment tu as fabriqué ton son clair. Exactement. Alors, vu que je suis parti d'un ampli qui était déjà clean, un vrai ampli, je n'ai pas utilisé la partie amp et câble simulation. Logique. J'ai d'abord ajouté une petite reverb en me rendant dans le menu nommé conséquemment, n'est-ce pas ? Et j'ai donc une room assez courte qui vient embellir le son. Je voulais une compression pour un son plus funky. Je me suis rendu dans FXA tout au début du signal et j'ai ajouté une compression. J'aurais pu choisir autre chose. J'aurais pu choisir un phaseur, etc. C'est très simple. Tu vois que simplement j'utilise le potard le plus gros, value, et puis je viens juste appuyer dessus pour modifier un effet. C'est très très simple. Maintenant, pour gérer l'ordre du signal, la chaîne de signal, je vais dans le menu display qui me ramène au départ. Je rappuie et là, je me retrouve avec l'ordre de mon chaînage. C'est très simple. Je vérifie. En l'occurrence, j'ai rien modifié. La reverb est à la fin, la compression au départ. Je vérifie que tout va bien et j'appuie sur save. J'enregistre mon preset sous le nom désiré et je joue mon concert. Je vois juste un dernier switch qui est allumé. C'est le global EQ. Global EQ. C'est le fameux dont tu parlais que tu as mis tout à la fin de ton réglage. Voilà. Regardons rapidement. C'est simplement un low cut et un high cut que j'ai réglé. Le low cut sur 60 Hz pour ne pas avoir de fréquences indésirables dans les basses. Et le high cut à de mémoire 7700, quelque chose comme ça, pour ne pas aller empiéter sur les cymbales et tout plein d'autres choses dans un mix. Donc là, tu le sauvegardes pareil en appuyant sur le value. Alors, je le modifie en appuyant sur le value. Simplement. Et je viens sauvegarder de la même manière, toujours sur le bouton save dédié. C'est super simple. Je suis prêt à jouer. Dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé que le son était assez percutant, bien défini. Par contre, est-ce que la compression n'écrasait pas un petit peu ? C'est ton réglage ou c'est la nature ? Alors, ça vient des deux. En fait, la compression que j'ai utilisée, il y a deux compressions de base, évidemment. De mémoire yellow et blue. Je crois qu'on est sur la yellow. Toujours est-il qu'elles sont assez caricaturales. Il est dur d'avoir beaucoup de finesse avec. On est quand même sur un truc qui est assez vite écrasé. Après, quand j'ai fait un réglage de ce même preset avec une simulation d'ampli, pour un réglage en DI finalement, c'était un petit peu plus accessible. Alors, la DI, ça, on y reviendra tout à l'heure, puisque pour l'instant, on est branché directement dans un ampli vox, la C15 qui est derrière Swan. Et pour ça, on va déjà découvrir un autre son. Je suppose qu'on passe un étage au-dessus. On passe un étage au-dessus, évidemment. Sur les trois presets, on a un ultra clean, un crunchy et un moins ultra clean. Fais-moi cruncher, Bogot. Je vais faire ça. Bon, alors là, sur le son crunch, tu nous avais expliqué que tu avais gardé la même basse que le son clean. J'ai copié le preset, sans aucune forme de respect. J'ai copié le preset. Alors, en revanche, à ce preset clean, je suis venu enlever la compression parce que c'est plus ce que je souhaitais. Je voulais de la dynamique. On l'a entendu tout à l'heure, ça marchait bien. J'ai rajouté donc une overdrive dont je vous parlais, une type clon centaure qu'ils ont appelé Gold Clon. Voilà. Avec un peu de gain, du volume, etc. D'un autre côté, je suis venu rajouter un tape delay. Mon delay favori, c'est vraiment les tapes que j'aime avec la dégradation du signal. On remarquera le menu très simple de Level et Feedback, c'est-à-dire le mix du delay et le nombre de répétitions. Et SubD, qui est subdivision, qui me permet de le régler à la noire. Alors, comment je fais ça ? Ce que j'ai fait, c'est que du coup, en ayant choisi mon delay, je me suis rendu dans Control. Et là, dans Control, je vais avoir le choix de quelle fonction j'assigne à mon foot switch. Et donc, le foot switch qui me servait à sélectionner le preset, une fois que j'ai sélectionné le preset, ce même foot switch devient donc un tap tempo. Très pratique. J'ai modifié la reverb pour une hall plus longue, un peu plus ambiante. J'ai laissé mon EQ général. J'ai enregistré le tout sous un autre nom dans le preset correspondant. Et une nouvelle fois, je suis prêt à jouer, c'est magnifique ! Alors là, si jamais je m'amuse à taper là-dessus, je change la vitesse de ton delay. Vas-y ! Voilà ! C'est maintenant un slap-back un peu pourri, puisque ce n'est pas fait pour. Tout va mieux ! C'est maintenant un delay qui cache l'épingle que vous pouvez mettre. La vie est merveilleuse ! C'est parfait ! C'est tellement bien ! C'est beau ! Là, tu as choisi volontairement du Centaure parce qu'il y avait le côté transparent. Est-ce que tu reconnais le son de ta guitare dans l'ampli ? Oui. Oui, franchement. J'y réfléchissais parce que, oui, je trouve ça assez convaincant de ce point de vue-là. Je retrouve le côté assez rond de ma télé, de mes micros. Et c'est plaisant à l'oreille et sous les doigts aussi. Ok. Alors moi, je vais te demander si tu peux me jouer un petit plan tranquille en y allant régulièrement étape par étape sur ton portard de volume. Je veux voir si le principe du numérique est réactif, dynamique et s'il réagit bien et si le son s'éclaircit ou pas. Alors, c'est pas aussi progressif nécessairement qu'avec un vrai beau modèle analogique. Bien sûr. Mais on a ce nettoyage du son que je trouve plutôt agréable. C'est assez honnête. C'est assez honnête. On sent quand même, pour être tout à fait transparent, c'est le cas de le dire, une réaction sous les doigts qui est un peu différente de celle d'un matos analo. D'accord. Évidemment. De toute manière, on est sur du numérique. Mais ça reste utilisable, selon moi. Personnellement, j'ai été agréablement surpris par le mix, plutôt la manière dont le Vox a accueilli cette petite machine en crunch. Puisqu'en général, je trouve que c'est pas un ampli qui est nécessairement copain avec les effets. Et là, il s'est bien intégré. Donc, franchement, ça veut dire que déjà, le contrat est rempli. Bon, alors, bien entendu, on a fait du clean et du drive. On va s'attaquer à de la vraie saturation, notamment le high gain, dont Moore est plutôt spécialiste. On se souvient des petits préamples et microseries. Ils ont fait de l'EVH, donc 5150 et EVH. Ils ont fait la signature Blackmore, qui était une copie de Engel. Ils en ont fait pas mal d'autres. Et à ce jeu-là, ils s'en sortaient plutôt bien. Ce sont ces sons-là que vous retrouvez intégrés à la machine. Pour le coup, si je ne m'abuse, Swan, tu as fait le choix pour nous montrer les capacités du GE250 de prendre une émulation d'ampli et d'enceinte. Exactement. Alors, pourquoi ce choix ? Parce que sur les deux premiers presets, on était sur quelque chose qu'on pouvait appliquer à un ampli complètement clean, comme on l'a fait. Donc, c'est-à-dire arriver sur n'importe quel concert, plan, session, que sais-je, se brancher, désactiver simulation d'ampli et d'enceinte, et ça roule. Là, je voulais voir ce que donnait la partie amplification, simulation d'amplification, effectivement, d'humour. Donc, le preset que j'ai créé se base sur un ampli qui va déjà être bien, bien crunché au départ, et pourtant je suis en simple bobinage, et auquel j'ai ajouté en amont une overdrive sanguin et avec du volume. Donc, comme on boosterait un ampli, finalement, crunché, par exemple avec une TS9 ou quelque chose comme ça, dans la vraie vie. Bien entendu, il a aussi utilisé une émulation d'enceinte qui, sur ce modèle-là, sont des réponses impulsionnelles. Exactement. On vous le dit tout de suite, on se branche directement dans la console à partir de maintenant pour ce son-là, donc ce n'est plus relié au Vox. Et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour ce qui est du son lead, on reprécise encore une fois, on a utilisé émulation d'ampli et d'enceinte pour le XLR. Donc là, ça veut dire que je vois un petit bouton cab, fatalement, il entre en action en plus du reste. Exactement. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que cette fois-ci, je suis venu me servir de la section simulation d'amplification du GE 250. Donc quand je clique là-dessus, j'ai accès à un nombre d'amplis assez incroyable, je ne l'ai même plus en tête, avec les contrôles qui vont bien. Donc de gain, d'égalisation, de présence, etc. Là, l'ampli, en l'occurrence, j'ai pris un Mark III qui doit sans doute être un Mesa Boogie dans l'idée. J'ai pris le cabinet correspondant. Ce qui est bien, c'est qu'on a la possibilité d'avoir directement un match quand on choisit l'ampli avec le cabinet correspondant. Ok, je te le propose par défaut. Voilà. Et puis après, d'aller modifier le cab si on veut. J'ai ensuite ajouté une EQ pour aller booster un peu de mémoire les médiums et couper un petit peu des trop bas et des trop hauts. Et ensuite, on est revenu sur ce bon vieux Tape Delay avec la Reverb All qui sont donc les mêmes que pour le Preset Crunch puisque, encore une fois, je l'ai copié tout bêtement. Et j'ai aussi rajouté une petite overdrive, donc le Pure Boost dans la machine qui n'a pas de gain mais qui a du volume à fond pour venir slammer finalement l'entrée de l'ampli. Et bien ça, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure quand tu as joué puisqu'on a senti une variation de gain entre un plan et l'autre. Exactement. Tu t'es amusé. J'ai appuyé simplement là-dessus. Voilà. Je vois que tu as rajouté juste une égalisation en plus, ce qui veut dire que tu as cette égalisation-là qui est dans ta chaîne, oui, celle qui apparaît à l'écran, et tu as conservé l'égalisation globale, la fameuse de tout à l'heure. Exactement. En fait, l'égalisation que j'ai eue ici, elle est en pré, donc avant l'ampli, ou en tout cas dans le chaînage, je ne l'ai plus en tête, je m'en vais vérifier. Et bien tiens, ça sert à ça. Non, elle est après l'ampli. Hop. D'accord. Donc, elle est après l'ampli et par contre, l'EQ final est en poste, donc après Reverb, après Delay et tout, vraiment en finition. Une sorte d'égalisation, de mastering plus ou moins. Oui, c'est un peu ça, c'est l'idée, c'est pour que l'ingé son soit content. Les ingé sons te remercient vraiment quand tu fais ça. Ils sont contents ? Ils le sentent, ils sont très 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 contents. Oui, en général, ils disent « Ah, c'est cool, tu ne débordes nulle part ». Et ça, c'est cool. Donc, je ne déborde pas, voilà. Et bien voilà, vous savez comment rendre un ingénieur du son heureux, avec une sortie XLR et une émulation d'enceinte. Donc là, j'ai entendu le son de l'ampli émulé et de la réponse impressionnelle dans l'UXLR, mais j'ai entendu une variation de gain. À quoi est-elle due, comme tu l'as dit, au fait que tu as ajouté une pédale ? J'ai joué plus fort. Non, c'est effectivement une pédale que j'ai ajoutée en amont. Donc en fait, là, j'ai eu la logique, le raisonnement analo presque, en fait, classique, où je me dis, j'ai un ampli qui est saturé, déjà pas mal. Comment je veux ce petit boost, ce petit plus ? On parle d'un son tight, d'un truc un peu violent. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté en amont, devant l'ampli, dans le chaînage, un boost, tout bêtement sanguin, volume à fond. Et ça m'a permis de resserrer un peu, de donner ce côté très précis au son et de gagner un peu en gain, en violence générale, finalement. Et puis, tu n'as pas trop perdu en dynamique, puisque je t'ai vu jouer avec le potard de volume. Ça m'avait l'air plutôt sympa. Bon, là, on a déjà fait le tour à travers trois sons des possibilités sonores de la bestiole. On a vu la manière de la programmer, ce qui était plutôt convivial, j'ai trouvé. Assez simple, en réalité, et très intuitif. C'est surtout ça, tu n'as pas galéré ? Toi qui as déjà utilisé d'autres marques, tu as retrouvé tes repères sans problème ? J'ai même trouvé, soyons honnêtes, une plus grande facilité par moment. Ah, non, mais c'est intéressant. Et ça, c'est classe. Pour la petite anecdote, en réalisant le banc d'essai de la pédale, je n'ai pas ouvert le manuel. Et je l'ai ouvert après, par curiosité, pour voir des détails. Mais effectivement, pour utiliser la bête, je l'ai branché, utilisé, fin de l'histoire. Intuitif. Complètement. Premier excellent point. Autre point, maintenant, sur les sons. J'ai trouvé le clean plutôt bien étayé. Pas le plus chaleureux, nécessairement. La compression était peut-être un peu forte. Après, je pense, encore une fois, que c'est une excellente base. Donc, on en fait ce qu'on veut. J'étais plus convaincu par le crunch. Le crunch, c'est celui qui est ressorti, pour moi. Carrément. Lui, je l'ai aimé. Ah oui, moi, le crunch, franchement, j'étais très agréablement surpris. Je te dis, c'est toujours le truc pour lequel j'ai des doutes. Et là, franchement, superbe. Le high gain, on est d'accord, c'était du direct. Donc, c'est un petit peu plus brut, malgré l'émulation d'enceinte. C'est de la simulation. Donc, forcément, on va manquer de corps, manquer de pression acoustique aussi, puisqu'on n'a plus l'ampli derrière nous. Maintenant, encore une fois, dans l'autre sens, c'est de l'émulation, c'est de la simulation. Donc, le son, c'est celui qu'on aura sur le potentiel album ou en façade sur un concert. Donc, il est déjà un peu prémixé. Ce n'est pas la même chose qu'un ampli, ce n'est pas le même usage. Et donc là, en fait, c'est très, très, très pratique. Moi, j'avoue, je suis assez convaincu si on part du principe que, de toute façon, les émulations, c'est ce qu'il y a de mieux pour jouer chez soi. Parce que tu as un appartement, tu as des voisins au-dessus, à gauche, à droite, où tu veux, en diagonale, s'il le faut, sous les toits. Je mets au défi quelqu'un d'avoir un meilleur son, avec un énorme 4x12 et un 100 Watt à lampe, alors que tu ne peux pas mettre le volume à 0,5, alors que là, avec le casque, ça déboîte. D'ailleurs, à propos de jouer chez soi, il faut savoir que, comme beaucoup d'appareils du genre et de cette génération, le GU250 est équipé d'une prise USB qui en fait une interface numérique. C'est-à-dire que là, je me branche dedans, je ressors dans mon ordi et j'enregistre direct. Directement, il y a aussi accès à des logiciels pour essayer de faire des réglages un peu plus fins. Petit détail, nous, on avait essayé la première version, on a eu un petit peu de mal à synchroniser la chose avec Windows. Depuis, les mises à jour ont été faites pour essayer d'améliorer la situation. Dans l'ensemble, à 400 euros, 450, 420 suivant les magasins, je trouve qu'on a une petite bête très performante, rapport qualité-prix redoutable, très facile à utiliser. Très. Oui, je mets l'emphase dessus, très facile. Vraiment, et avec suffisamment d'effets, parce que le catalogue est plutôt généreux, pour trouver son bonheur et s'adapter à tous les styles, on est d'accord ? Pour un ordre d'idées, on a à chaque fois 45 banques qui sont presets d'usine. Déjà, avec trois variations à chaque fois, on a 85 banques au total, ce qui nous laisse 40 x 3, 120 presets libres à créer d'usine. Des presets auxquels on peut aussi intégrer son effet préféré, car si mes souvenirs sont exacts, il y a une boucle d'effets intégrée. Exactement, donc si vous voulez utiliser par exemple vos dillets, vos reverbs ou autres, on peut. Et on peut déplacer la boucle d'effets où on veut dans la chaîne ? Je crois qu'on peut, oui. Tu vois, ça au moins, c'est une chose déjà qui fait vraiment la différence. Pédale d'expression réglable, assignable ? Assignable, expression, volume, oua, autre d'ailleurs. Tap tempo, qu'on peut également assigner au foot switch du preset. Changement de banque, très facile avec les deux switch sur le côté. Ce n'est pas comme sur certaines machines où il faut appuyer sur deux switch en même temps. Donc si tu as des Converse ou des Doc Martins, s'il y en a une des deux qui ne passe pas, là ça marche, il n'y a pas de souci. Je valide, il valide, il valide, nous validons. Et bien voilà, il vous reste, vous, à vous faire une petite idée et peut-être même à découvrir plus en détail l'essai de cette machine réalisé par Swan dans les pages du magazine. On vous dit à très bientôt. Ciao.